Le Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps-ci. Jésus, nous venons ici pour glorifier ton nom. Nous venons, Seigneur, partager notre reconnaissance pour les beautés, les bontés que tu fais dans nos vies. Viens, Esprit-Saint, viens répand ton effusion sur chacun de nous. Viens, Esprit-Saint, nous permets de goûter à cette très douce onction quand tu emplis nos cœurs. Que Marie intercède pour chacun de nous. Que nous puissions magnifier, glorifier Jésus. Et que nous soyons totalement ouverts à l'action de l'Esprit-Saint. Nous t'aimerons toujours, Marie, à travers la volonté du Père. Amen. Je voudrais commencer par partager avec vous la puissance guérissante de l'Esprit-Saint dans ma propre vie. Nous savons que l'Esprit-Saint est toujours plein de surprises. Et je crois que j'ai le privilège d'avoir été, d'être née un dimanche de Pentecôte. Et alors que j'avais 14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai été voir les sœurs de Sainte-Claire. J'ai prononcé mes vœux à 16 ans. Très jeune, bien entendu. Mais notre Seigneur est un Dieu de surprises. Lorsque je suis entrée, nous n'avions pas le droit d'aller à la maison. Mais à l'âge de 17 ans, une maladie terriblement handicapante m'est tombée dessus. On m'a dit qu'il y avait très peu de choses qu'on pourrait faire pour moi et qu'éventuellement, je finirais dans une chaise roulante. Et comme beaucoup de gens, j'aimais le Seigneur. Je faisais tout ce qu'on est censé faire dans un couvent. J'observais chaque règle. Mais je n'avais pas vécu une rencontre personnelle avec le Ressuscité. Alors, lorsque j'ai fait mes vœux perpétuels, on a suggéré que j'aille vivre un séjour en Floride pour le soleil, qui apparemment était réputé comme excellent pour l'arthrite sévère. Alors, j'ai été en Floride. Et ce fut, en fin de compte, le pire endroit où j'aurais pu aller pour un cas d'arthrite. Parce que c'était très, très humide et que l'humidité est très mauvaise pour l'arthrite. Mais Dieu avait un plan. C'était le temps que Patty Mansfield et les autres ont expérioré l'expérience de l'Esprit-Saint à Duquesne. Mais je ne savais pas ça. Alors, le plan de Dieu, c'est que c'était la même année durant laquelle Patty Mansfield et d'autres ont vécu l'expérience de l'Esprit-Saint à Duquesne. Ah oui, Duquesne. Durant les premières années qui ont suivi ce moment, mon arthrite s'est empirée. Et j'ai aussi commencé à avoir ce que je n'appelle une crise de la faith. Je n'ai jamais pensé de laisser la conférence, mais vous savez, j'ai commencé à se questionner. Est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que je crois vraiment en Jésus? J'ai commencé à vivre une crise spirituelle pour la première fois. Alors, je n'ai jamais pensé quitter le couvent. Mais intérieurement, je me demandais, mais est-ce que je crois vraiment en Jésus? Est-ce que je crois vraiment en lui? Alors, chers frères et sœurs, peut-être apprendrez-vous que de temps en temps, le Seigneur permet une crise de foi, une crise spirituelle pour nous permettre de nous déplacer de là où on est vers là où Lui voudrait que nous soyons. Parce qu'extérieurement, tout le monde aurait pu dire, mais il est absolument merveilleux que tu sois une moniale à un si jeune âge et que tu fasses si bien dans tes vœux. Et les gens s'excitaient en me disant, mais tu dois aimer Jésus tellement pour lui sacrifier autant. Et moi, je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi les gens deviennent si excités? Je suis seulement en train de faire ce que je suis censée faire. Mon corps souffrait énormément à cause des difformités de l'arthrose. Et j'ai commencé à entendre le Seigneur qui me parlait intérieurement et me disant, mais tu sais, il y a plus à être catholique, il y a plus à la vie religieuse que ce que tu as présentement. J'ai entrepris une quête, non pas pour une guérison physique, mais pour vivre cette expérience de rencontre dont il me parlait intérieurement. Ça ne m'est même pas passée par l'idée de demander ma guérison physique. J'ai été à ma première réunion de prière du Renouveau charismatique au début de l'année 70. Et bien sûr, j'entendais parler de tous ces charismes et tous ces dons. Je n'en voulais rien. La seule chose que je désirais et que je demandais, c'est de connaître Jésus. Alors, je priais l'Esprit Saint et étant née le jour de la Pentecôte, bien entendu que je le priais déjà. Alors, je vais dans une fin de semaine de retraite dans le Renouveau charismatique. J'avais une certaine crainte, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais il y a une chose, Dieu merci, que je savais. Je savais que ce que je désirais, c'était la volonté de Dieu. Parce que c'est bel et bien la volonté de Dieu que nous le connaissions personnellement. J'enseigne aux gens que nous devons avoir ce zèle en nous pour que les autres s'enflamment à notre contact. Et c'est exactement ce que je voulais. Alors, il y a un prêtre qui faisait une prêche, une prédication à la célébration eucharistique. Il prêchait ceci, demandez de recevoir l'Esprit Saint, demandez l'Esprit Saint et les gens viendront et imposeront les mains. Alors, j'ai fait ce que beaucoup de gens disent, je me suis dit, hmm, si le Père veut ça, Alors, j'ai fait la même chose que beaucoup de gens font. Je me suis dit, si le Père, si lui prie avec moi. Alors, lui était très, très loin, en haut, sur l'estrade, et moi, j'étais assez loin, plutôt en bas. Alors, j'ai entendu ces deux mots intérieurement. Cherche-moi, moi. Et à ce moment, j'ai fermé mes yeux. J'ai étendu les deux mains. Et tout ce que j'ai dit, c'est, Jésus, s'il te plaît, viens à moi. S'il te plaît, révèle-toi à moi. À ce moment, une main a touché mon front. Et j'ai pensé, mais ce prêtre, il est comme un kangourou. Il était super loin, il a sauté, il a bondi jusqu'à moi. Alors, j'ai ouvert mes yeux pour le regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été miraculeusement blessée. La déformité s'est abandonnée. Mes bras, mes mains, mes mains. Et j'ai rassuré. Et que s'est-il passé? Il y en a qui ont compris, mais ce qui s'est miraculeusement passé, c'est qu'elle a été parfaitement guérie. Les déformités ont complètement quitté son corps. La première chose que je me souviens d'avoir pensé, c'est d'avoir cette connaissance intérieure. Jésus est vivant. Je suis tombée complètement amoureuse de Jésus. Et avec ma foi catholique. Je ne peux même pas chanter, même pas en anglais. Et j'ai commencé à chanter de tous mes poumons dans l'église, mais de chanter en langue. Alors, si on fait une marche avant, très rapide. Les médecins étaient complètement renversés, parce que non seulement j'étais parfaitement guérie, mais en même temps j'étais complètement transformée par la puissance de l'Esprit-Saint. Mais j'avais une crainte. Dans les six mois qui ont suivi, j'ai été très engagée dans différentes activités pour Jésus. Alors, il y a une chose que je ne voulais pas, c'était être engagée de près ou de loin avec quoi que ce soit qui avait rapport avec la guérison. Bon, la mienne, je la gardais cachée, secrète, et je trouvais ça beaucoup trop sensationnel. Je n'en voulais rien savoir. Alors, six mois après ma guérison physique, et ça s'adonne que c'était le jour de la Pentecôte. Je vis dans un couvent, donc il y a une chapelle dans nos murs, et j'ai cette sensation intérieure que le Seigneur me dit, «Va dans la chapelle ». Et je dis au Seigneur, «Oui, mais il est très tard, tout le monde est au lit. » « Je peux bien y aller au matin, Jésus, il est presque minuit. » Mais j'y suis allée. J'étais seulement assise là, à contempler le tabernacle. Et la puissance d'un silence m'est tombée dessus. Et cette voix provenant du tabernacle, « Bridge, tu as mon don de guérison, va et serre-toi-en. » Et cette puissance me sortait des mains, elle était partout autour de moi. Alors, je suis tombée à genoux. Et voici ce que j'ai dit à Jésus. « Oui, mais Jésus, mais je n'en veux pas vraiment de ce don de guérison. Toi, garde-le. » Et là, je me suis dit, « Ah non, ça c'est de l'orgueil. » Et j'ai fait un acte de contrition. Et je ne vais jamais le dire à personne. Et deux semaines plus tard, j'ai eu à prendre un vol vers la Californie. Et j'étais à une réunion de prière. Et j'ai rencontré un prêtre de l'église épiscopalienne. Je suis du nord de l'Irlande, mais je n'ai jamais vraiment tellement eu à travailler ou à interagir avec les autres dénominations chrétiennes. Il dit, « Je n'ai jamais parlé à une moniale catholique. » Mais vous, vous avez le don de guérison. Dieu te l'a dit. Ma réaction dans mon cœur, ça a été, « Mais comment peut-il savoir? » Il dit, « Ça, c'est la guérison dont j'avais besoin, moi. » Et lui m'a regardée. Alors, après que l'évêque et la mère supérieure ne pouvaient pas l'accepter. Et il m'a dit, « Dieu ne force personne. » Il révèle sa volonté. Je ne peux pas vous en dire tellement plus, sauf ceci. Dans les six premiers mois de ce ministère, J'étais moi-même la plus grande sceptique. Je me disais, « Il faut que je dise les bonnes prières, sinon ça ne se passera pas. » Quelles sont les bonnes prières? Et il y avait toutes sortes de personnes avec des maladies très graves, des cancers, des pertes de vision. Tout était guéri. Et puis, Jésus m'a montré un jour, « Tu es seulement un œil. Tu ne le fais pas. Tu es juste utilisé par moi. » Alors, Jésus, un jour, m'a fait comprendre, « Ce n'est pas toi qui le fais. Tu es mon instrument. » Et là, j'ai pris une décision. J'étais consciente que dans une ministère de guérison, vous pouvez devenir une idole ou, vous savez, un fameux. Je me disais, « Je travaille pour une personne fameuse. » Jésus, vous, c'est aussi. Dans le ministère de guérison, on peut devenir une idole. Et moi, je disais, « Je travaille pour Jésus. » Il n'y a pas de super stars dans notre faith. Il n'y a pas de super stars. Il n'y a pas de super stars dans notre foi. Seulement Jésus. Alors, j'ai été rencontrer Marie à Lourdes. Et la raison pour laquelle j'ai été à Lourdes, c'était pour supplier la Vierge Marie de me garder dans le cœur de ma foi et dans le cœur de mon Église et de m'aider. Mais vous savez que Marie est notre mère et son désir pour chacun de nous c'est que toujours nous magnifions son fils Jésus. Elle-même marchait à travers les rues de Nazareth avec son petit garçon dans les mains. Personne ne savait qui ils étaient. Pensez-y, elle est la reine, la reine du ciel et de la terre. Alors, je suis retournée aux États-Unis après ma visite à Lourdes. Et un prêtre au Mexique m'a demandé de donner un enseignement. Alors, c'était le père Rick Thomas, un jésuite, un merveilleux prêtre. Alors, il a dit qu'il y aurait une célébration eucharistique. Ils n'ont pas besoin de savoir qui tu es. Tu dis une prière, tout simplement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que durant cette eucharistie, j'ai vu des miracles et je n'avais rien dit, pas un mot, pas une parole. J'ai vu un petit garçon complètement guéri au moment de l'élévation de l'hostie. Alors, j'ai vu toutes sortes de miracles. Et comme je suis irlandaise et que depuis toute petite, je vais à l'eucharistie, j'étais tellement étonnée. Et cette soirée, cette nuit-là, j'ai reçu une parole prophétique. « À trois heures du matin, j'ai entendu ceci. Sors de ton lit, j'ai besoin de te parler. Je t'ai amenée ici pour les pauvres, qui ne sont pas pauvres en esprit, ils sont très riches. je t'ai amenée ici pour te montrer ce que je veux que tu fasses. Et puis, il me dit, « Je veux que tu prennes conscience que sur tous les hôtels du monde, je viens chaque jour sous la forme du pain et du vin, je suis vivant. Je veux que tu ailles de par le monde et prêcher par la puissance de ma présence eucharistique. Et tu verras les signes et les merveilles. Et je vais terminer en vous racontant une histoire. Alors, depuis toutes ces années, je vais de par le monde, j'enseigne, j'ai été protégée. Et ce père Kevin avec qui nous travaillons ensemble, 90% de notre ministère mondiale est aux prêches. Alors, on enseigne beaucoup aux prêtres. Et très souvent, après les retraites sacerdotales, nous avons des rassemblements pour les laïcs et les diocèses. Alors, nous avons des ministères de guérison par la présence eucharistique où Jésus se déplace à travers l'Assemblée. Et un moment en Afrique, l'Église était bondée de monde. Et je leur expliquais, Jésus s'en vient. Je ne sais pas comment il va vous aider, mais je vous garantis que Jésus ne déçoit personne. Je ne sais pas comment il fait, mais je vous promets que Jésus ne déçoit personne. Et il y avait un tout petit garçon assis dans un des premiers bancs à l'avant. et chaque fois que je disais « Voici Jésus ! » Et le petit garçon avait ce sourire. Il le regardait, le contemplait, il souriait. Et puis, il s'est approché de l'ostensoire et il touchait Jésus. Et puis, il a marché autour. Et ce que nous ne savions pas c'était un petit garçon paralysé qui avait été amené par son père à cette célébration. Et à ce moment, il a été guéri miraculeusement en conversant avec Jésus. Je vous ai terminé par vous dire que le pouvoir de l'Esprit et le pouvoir de la célébration, et je vous le dis à tous, nous avons Jésus, il est arrivé et pour vous, tous ceux qui sont catholiques, je dis non-catholiques, je... Merci. Je veux vous dire que le Seigneur est présent et que nous avons Jésus. Gymnastique. Alors, ce que je veux vous dire c'est que nous avons réellement la présence de Jésus-Christ et nous avons Jésus dans les espèces consacrées. Je ne vous demande pas de croire ce que nous croyons. Je vous demande de croire que ce que les catholiques croient, vous puissiez. c'est-à-dire que vous et moi connaissez que les catholiques nous croyons que le prêtre traite sur l'altre par la transubstantiation Jésus, le vivant Jésus. Ce que nous croyons c'est que le prêtre par la transubstantation amène la présence réelle de Jésus dans les espèces consacrées. Alors, si vous venez à la célébration eucharistique ou à l'adoration eucharistique et que vous recevez Jésus, une femme a touché simplement une frange de son manteau et elle a été guérie, nous ne nous contentons pas de toucher Jésus, nous le recevons à l'intérieur de notre corps. Alors, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de Sœur Bridge, vous avez besoin si vous êtes catholique de Jésus présent dans chaque église catholique dans le monde. Dieu vous bénisse et je vous prie Dieu vous bénisse et je vais prier pour vous à la fin. Mais à tous. Alors, sœurs et frères, le Seigneur Jésus a vraiment ressuscité Sœur Bridge. Je suis toujours émerveillée de voir comment le Seigneur s'y prend. pour toucher notre cœur, pour guérir notre corps. Contrairement à Sœur Bridge, il y a seulement une chose que je ne voulais pas faire dans ma vie, c'était d'entrer dans une communauté. mais voici comment le Seigneur s'est pris. Lorsque j'avais 17 ans, j'étais vraiment dans un état lamentable. Pourquoi? Parce que je n'avais plus le goût de vivre. parce que la première période de ma vie a été extrêmement difficile. J'ai perdu ma mère très jeune à l'âge d'un an et demi et mon père s'est remarié. Et comme j'avais une belle maman qui était maniaco-dépressive, elle n'a jamais accepté de se laisser soigner et la vie était très difficile dans notre famille. De sorte qu'à l'âge de 16 ans, les 8 enfants sont partis de la maison. Mais ce que je veux vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas de raconter tout ce qui m'est arrivé dans la vie, mais de vous dire comment Dieu est puissant et l'expérience de guérison intérieure que j'ai vécue lorsque j'ai reçu l'Esprit-Saint dans ma vie. m'a amenée dans cette famille de l'Alliance. Et là, lorsque j'ai découvert cette communauté de l'Alliance au Canada, j'y ai d'abord découvert une famille. Et là, j'ai été saisie par l'amour qui se vivait autour de moi. et vraiment, j'ai fait la rencontre personnelle de Jésus à ce moment-là. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de peur. j'ai été élevée dans un milieu chrétien. Mais en même temps, je n'avais jamais rencontré Jésus au niveau de mon cœur. parce que j'étais trop blessée. Pendant de nombreuses années, mon cœur a été habité par un fort sentiment de haine. Je n'arrivais pas à pardonner la situation familiale parce que nous avions trop souffert. Mais le Seigneur s'est servi d'une famille spirituelle pour me redonner la vie. Et voilà comment le Seigneur s'y est pris. et cela m'a beaucoup enseignée dans la guérison intérieure. Il m'a appris à lâcher prise. Et un jour, lors d'une expérience de prière, on m'a invité à faire un pèlerinage intérieur. Vous savez, j'ai fait de nombreux pèlerinages dans ma vie. Mais je vous assure que celui-là a été le plus long. Et il n'est pas terminé. Ce pèlerinage, c'était de faire le passage de la tête à mon cœur. et j'avais tellement peur de vivre cette expérience parce que je ne voulais pas accéder à ma blessure. Et le Seigneur a tellement été bon. Il s'est pris avec beaucoup, beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience. Et j'ai ressenti pour la première fois dans mon cœur une paix comme jamais je n'avais goûté. J'ai ressenti pour la première fois combien j'étais aimée de ce Dieu Père. Et à ce moment-là, l'espérance a commencé à renaître dans mon cœur. Et j'avais accès pour la première fois à la source de vie qui était tout au fond de mon être. Et lorsque tu goûtes cette vie et tu la ressens au fond de toi-même, tu ne peux plus t'arrêter. Depuis 40 ans maintenant que je suis avec le Seigneur dans cette communauté, je continue mon chemin de guérison intérieure. Et le Seigneur nous apprend beaucoup dans ce ministère de guérison. ce que je vais vous dire est tout simple. Le Seigneur Jésus nous apprend comment faire des traversées pour pouvoir vivre une communion profonde avec Lui. Vous savez, la puissance de guérison de l'Esprit va agir dans tout l'être. Parce que le désir de Dieu c'est de guérir l'être tout entier. C'est-à-dire notre être psychologique, notre âme et notre corps. C'est à tous ces niveaux que le Seigneur veut nous guérir. J'ai vu souvent dans mon ministère combien de personnes recherchaient la guérison physique. Je trouve ça extraordinaire. Mais si ton cœur n'est pas guéri, il y a une liberté que tu ne trouveras jamais. Parce que lorsque Jésus guérit ton corps, c'est un cadeau extraordinaire. Mais c'est parce qu'il a besoin de toi. Et il veut que ces richesses qu'il a déposées en toi, tu puisses les partager avec tes frères et sœurs. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Alors, vous savez que la parole de Dieu nous témoigne de nombreux fruits que portent ceux et celles qui acceptent de se laisser recréer dans l'amour. et pour moi, la première chose la plus importante, c'est d'abord le lâcher prise. Et c'est ce que j'ai vécu dans ce pèlerinage intérieur. Pour la première fois, j'ai dit à Dieu, j'accepte de me laisser aimer par toi. Et ça a été pour moi le début d'une vie nouvelle en Christ. Et à partir de ce moment-là, ma vie a pris un tout autre sens. j'étais heureuse. La joie est revenue dans mon cœur. Et j'avais cette conviction profonde que Dieu était au cœur de ma vie. Qu'il n'était pas seulement au-dessus des nuages. mais ce Dieu de tendresse était accessible et qu'il voulait vivre avec moi. Et aujourd'hui, quand je prie pour la guérison des frères et des sœurs, c'est la première grâce que je demande, la grâce d'abandon. parce que si nous n'abandonnons pas notre vie au Seigneur, si nous ne lui laissons pas le gouvernail de notre vie, il ne pourra pas agir avec autant de force et de puissance. La deuxième chose qui est le plus important pour moi et qui n'est pas facile, c'est d'accepter de faire la vérité. Et quand le Seigneur te donne cette grâce de faire la vérité face à toi-même, eh bien là, tu peux discerner ce qui te fait mal dans ton cœur. et ce moment de vérité, il est si beau, il est si grand lorsque tu le vis sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et ce moment de vérité est magnifique et magnifique quand tu le vis sous la guérison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu ne te sens pas condamné ni jugé. mais tu vis cette expérience en de ce Dieu qui te recrée dans l'amour et la tendresse. voilà la manière dont le Seigneur Jésus veut nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes venus ici avec toute notre espérance et notre joie. Nous sommes venus pour rendre grâce au Seigneur. Nous sommes venus pour louer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Nous sommes venus pour cela, mais nous sommes venus aussi avec nos souffrances personnelles et les souffrances de nos pays. Et je vous dis, sœurs et frères, que Dieu veut agir avec force aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes rassemblés en son nom. Et quand nous sommes rassemblés au nom de Jésus, il nous le dit dans sa parole. Tout ce que vous demanderez au Père dans la foi, il vous l'accordera. Alors, c'est pourquoi nous allons faire dans quelques instants une prière de guérison. Et cette prière de guérison, elle va être efficace dans la mesure où on va donner la permission à Dieu d'agir. Et pour comprendre ce que l'Esprit-Saint veut faire en nous, nous avons besoin de l'écouter. De faire taire tous les bruits extérieurs. de faire taire les bruits qui sont aussi dans notre tête. Et de prendre la main de Jésus. Et chaque fois que tu pries, prends la main de Jésus et la descends dans ton cœur. à certains jours, tu vas y rencontrer des murs qui te semblent très hauts et insurmontables. Mais si tu prends la main de Jésus, c'est Lui qui prend le gouvernail de ta vie. Et c'est Lui qui te fera traverser ce mur qui est insurmontable. Voilà la grandeur de la guérison. Tu te sens pauvre, petit, écrasé, mais tu tiens la main de Jésus qui est ton sauveur et ton libérateur. Et chaque fois que tu gardes ta main bien dans celle de Jésus, tu es en sécurité. C'est ce qu'il m'a enseigné tout au long de ma vie. Chaque fois que je prends le chemin de mon cœur, en tenant la main de Jésus, je peux franchir des murs qui sont insurmontables. Et c'est cette expérience que je désire que nous fassions aujourd'hui. Et je vais, nous allons maintenant avec Sœur Bridge. prendre un bon moment pour la prière. Parce que j'ai entendu beaucoup de conférences dans ma vie. Et c'est important d'entendre la parole. Mais les moments de prière ont été aussi extrêmement importants. Parce que c'est au moment où tu entres dans l'expérience. Parce que c'est quand tu entres que le cœur de Jésus s'ouvre et qu'il répand sur toi des fleuves d'eau vive. Alors, nous allons prendre un moment pour prier. Oui. Alors, si vous le voulez, frères et sœurs, on va déjà se placer dans cet état de prière. alors, si vous voulez, frères et sœurs, pardonnez-moi. Si vous voulez, nous allons commencer par nous en ce climat de prière. Alors, je vais vous inviter tout d'abord à ouvrir vos mains. Prenons. Lorsque nous ouvrons les mains, c'est un signe d'accueil. et je t'invite à fermer les yeux pour ne pas te laisser distraire et prends la main de Jésus qui est là près de toi qui est là en toi présentement et prenons un moment de silence pour se recueillir. Et maintenant, tu as pris la main de Jésus. je t'invite à descendre dans ton cœur. Peut-être te dis-tu cette prière n'est pas pour moi aujourd'hui. Cette rencontre n'est pas pour moi aujourd'hui. mais fais un acte de foi. Tiens la main de Jésus et laisse-le te guider dans ton cœur. Il t'aime tellement. Il ne peut t'abandonner t'abandonner. Fais-lui confiance. Parle-lui de ta souffrance. Tu n'as pas besoin de lui en dire beaucoup. Il te connaît mieux que toi-même. mais présente-lui la souffrance que tu portes spécialement aujourd'hui, en ce moment, celle qui est la plus importante pour aujourd'hui. Présente-lui la souffrance que tu portes maintenant, celle qui est la plus importante pour toi maintenant. Et prends le temps de la donner à Jésus. Et prends le temps de la donner à Jésus. C'est peut-être ses peurs d'aimer et d'être aimé. C'est peut-être le fardeau de la responsabilité qui est trop lourd. C'est peut-être le burden de la responsabilité qui est trop lourd. C'est peut-être aussi cette dépendance que tu n'arrives pas à te débarrasser. et qui rend ton cœur amer. C'est peut-être aussi le doute qui envahit ton esprit. Essaie d'identifier quelle est la blessure qui t'habite en ce moment. et dans la vérité de ton cœur. Accepte de la donner à Jésus. Accepte de quitter cet état que tu vis présentement et qui étouffe ta vie. Et maintenant, je t'invite à mettre tes deux mains en forme de coupe et à élever les mains. Seigneur Jésus, je t'offre cette souffrance que je porte. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur. Viens me libérer en ce moment de ce qui me retient captif. Viens et me guérir dans ce moment. Me guérir de ce qui me me emprisonné. guérir mon cœur qui est blessé, Jésus. Je te le donne, mon cœur. Je te donne ma vie. Remplis-moi de ton esprit saint. J'ai besoin de toi. Merci, Jésus, de le faire. Et le Seigneur en ce moment travaille avec beaucoup de puissance dans notre assemblée. Et il y a trois personnes, trois couples parmi nous qui vivent de grandes difficultés et qui pensaient à la séparation. Et le Seigneur en ce moment installe son pardon dans leur cœur. Et ils vont devenir vraiment des témoins auprès des couples. Mais Jésus les invite à accueillir ce pardon en eux et à se réconcilier profondément. et à réconcilier profondément entre l'un et l'autre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Jésus, je te remercie parce que tu viens donner à plusieurs personnes aujourd'hui l'accès à leur cœur. et spécialement à une personne qui souffre beaucoup au niveau de ses yeux et qui doit subir une grave intervention chirurgicale. le Seigneur te guérit aujourd'hui. Tu n'auras pas besoin de l'opération mais tu te feras confirmer par ton médecin et lorsqu'il repassera les examens il n'y aura plus aucune séquelle. Je vous demande pour un moment en gardant les yeux fermés de revoir la guérison de l'aveugle de Géricault Barthymée. Souvenez-vous que Barthymée entend parler de Jésus et il commence à prier même si David a pitié de moi. Nous sommes comme Barthymée. Nous sommes sur un cheminement et nous aussi nous avons de très nombreux besoins. Bien des infirmités et des difformités physiques. membres de notre famille que nous aimerions que le Seigneur Jésus attire à lui. Mais Barthymée n'a pas cessé de crier vers le Seigneur et les gens l'ont découragé et lui ont dit de se fermer la bouche. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Et Barthymée priait à voix haute. Parfois, nous aussi, nous nous trouvons à être découragés. nous nous demandons pourquoi le Seigneur Jésus écouterait ma prière. Est-ce que Dieu pourrait m'entendre moi? Et nous nous décourageons nous-mêmes. Mais tout comme Barthymée, nous aussi, nous devons persévérer. Et voici que Jésus s'arrête et c'est lui qui appelle Barthymée. Jésus qui aime Barthymée. Jésus qui nous aime nous. Et il ne voit pas des nuages. Il connaît chacun d'entre vous dans cette église. Il sait tout de vous. Mais il va vous demander ce qu'il a demandé à Barthymée. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question toute simple qu'il a posée. Barthymée n'a pas demandé si tu peux, si tu veux. Il a dit je veux voir que je vois. Jésus aime que nous le lui demandions même si cela nous semble tout à fait impossible. possible. Et vous savez chers frères et sœurs la prière n'est pas pour changer Dieu et c'est nous qu'elle transforme. Et lorsque nous ouvrons notre cœur au Seigneur Jésus dans la foi, lui c'est ce dont nous avons besoin. Alors prenez un moment pour contempler Jésus et vous avez toutes ces anxiétés en vous. Vous vous inquiétez pour votre famille. Vous vous inquiétez pour votre maladie. Vous êtes effrayé, effrayé qu'on vous annonce une maladie. Ou vous pensez « Je n'ai pas suffisamment de foi pour recevoir une guérison. » Contentez-vous de regarder Jésus et de prendre sa main. Si tout ce que vous avez à offrir, c'est un peu de foi, Jésus le reçoit. Jésus n'a pas dit à Barthimée c'est à cause de tes sentiments ou tes émotions que tu es guéri. Jésus a dit à Barthimée c'est à cause de ta foi que tu es guéri. Alors que je prie en ce moment pour vous pour votre guérison et votre famille, je vous demande d'imaginer Jésus simplement. Jésus vous dit bien entendu que je veux vous guérir. Comment? Je sera sous une guérison miraculeuse? Est-ce que ce sera par les talents et les compétences d'un médecin? Est-ce que ce sera par une médication? Jésus utilise tous ses moyens pour apporter une gloire à son monde. Alors prions. Seigneur Jésus je te remercie d'être ici avec nous. Et nous sommes comme Barthimée Jésus nous ne te voyons pas physiquement mais nous croyons que tu es ici. Nous savons que ton nom est très puissant. Et aujourd'hui nous te demandons que tu nous guérisses de toute peur de toute anxiété. Nous demandons à Jésus d'enlever toute peur de la souffrance. Parce que nous savons Jésus que c'est sous les souffrances de toutes sortes de formes que tu nous apportes la puissance de la guérison. Jésus touche mes yeux aujourd'hui. Guéris-moi de l'aveuglement spirituel et moral. Jésus touche mes yeux oreilles aujourd'hui. Que je t'entende toi Seigneur. Donne-moi Seigneur des oreilles pour entendre ta parole et la reconnaître. Seigneur Jésus guéris mes mémoires. Enlève-moi mes dépendances. Seigneur Jésus s'il te plaît touche mes Parfois Jésus j'ai peur de parler aide-moi à être un témoin de toi. Guéris-moi de toutes ces façons par lesquelles je peux t'offenser toi ou mes frères et mes soeurs par l'usage de ma bouche. Et Seigneur s'il te plaît donne-moi un cœur nouveau. Enlève de mon cœur toute colère ou rage et je te demande de ranimer mes émotions et guéris-moi dans mes émotions et dans ma vie sexuelle. Je crois que tu vis en moi. Je te demande de m'emplir de pureté et de sainteté. Et je prie aujourd'hui pour toute personne ici présente qui est atteinte d'une infirmité physique. Seigneur Jésus s'il te plaît marche avec tes enfants ici présents. Donne-leur la guérison qu'ils désirent. Plus encore Seigneur donne-leur ce que toi tu veux pour leur donner. Donne-leur le désir de t'aimer et la volonté de te suivre peu importe les circonstances. Seigneur Jésus je t'aime. Seigneur Jésus je t'adore Seigneur Jésus je crois en toi Seigneur Jésus je te demande aujourd'hui de guérir ma famille plusieurs membres de ma famille sont malades plusieurs sont âgés Seigneur va là où ma famille est et mets toi même étends toi même ta main sur eux délivre ceux qui sont pris avec les liens de l'alcoolisme ou de toute forme d'addiction Je te prie Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui ont des Seigneur Jésus je te prie aussi pour tout le personnel soignant et traitant serre-toi d'eux et de leur connaissance comme un canal de guérison qu'ils aient de l'amour et le respect pour la vie que tu nous donnes et aujourd'hui Jésus je te prie et je te rends grâce je te loue pour toutes les façons par lesquelles tu nous guéris et tu nous touches chaque jour je te prie Seigneur Jésus pour tous les prêtres ici présents car nous savons qu'ils sont appelés d'une façon merveilleuse pour être au service des sacrements de guérison Seigneur Jésus envoie ton esprit saint sur ces hommes encore et à tous ceux qui ont des ministères au sein de ton église que tous nous soyons des canaux de guérison prends notre main Seigneur Jésus et sers toi d'eux comme des instruments Seigneur Jésus nous t'adorons j'ai une magnifique image celle du Jésus de la miséricorde qui nous regarde nous contente et les mots qui me viennent si seulement vous saviez combien j'aime chacun d'entre vous ne soyez pas effrayé n'ayez pas peur de ma croix car ma croix est votre victoire souvenez-vous que vous aussi vous m'avez promis vous m'avez promis d'être mon disciple de prendre ma croix et de me suivre je ne vous ai jamais abandonné je suis avec vous en tout ce qui vous arrive je vous demande seulement que vous me fassiez confiance que vous sachiez que je vous aime donnez-moi votre famille pourquoi devriez-vous vous inquiéter placez-les dans ma confiance et vous serez libre de recevoir toutes les bénédictions que j'ai pour vous je ressens aussi la présence de Marie et elle nous dit comme une mère moi j'ai présenté mon petit garçon au temple aujourd'hui mes enfants je vous demande en tant que mère de présenter mon fils Jésus à travers le temple qui est votre coeur en tant que votre mère je vous aiderai et je vous protégerai contre contre les nombreux qui sont les ennemis de mon fils et mes ennemis réjouissez-vous car vous avez reçu une double portion de mon esprit qui est l'Esprit Saint J'ai la sensation qu'elle nous prend dans ses bras et qu'elle dit à Jésus de nous regarder que nous sommes ses enfants et qu'elle veut qu'il nous prenne dans son coeur aujourd'hui Alléluia Merci Jésus Jésus